Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Ricla TV somme toute exceptionnelle puisque j'ai la joie d'avoir avec moi monsieur Marsu. Comment ça va monsieur Marsu ? OUBA ! Monsieur Marsu est là parce qu'il est le sujet d'un jeu que j'ai entre les mains et qui s'appelle Chasse Marsu Pilamy. Tu as aimé participer à cette création, le Marsu ? Tu es content qu'on te chasse ? OUBA ! OUBA ! Mais tu vas dire OUBA OUBA tout le temps ! Comme le mignon ! Arrête de jouer avec ta queue, c'est monstrueux ! Le Marsu Pilamy met sa queue sur la table, c'est ça le Marsu ! On ne sait pas où tu l'as trempé ? Ben oui ! Ah ! Ça y est, je vais te parler ! Je te tire la langue, Marsu ! Évidemment, c'est un jeu Asmodé qui a travaillé une licence, non pas avec le film qui va sortir, mais avec la bande dessinée de Franquin, etc. Alors la question c'est, qui se cache sous ce costume magnifique ? Je vous laisse 30 secondes. Je vais vous donner un indice. Si je fais ça, est-ce que ça queen ? Si ça avait été une fille, je n'aurais pas fait ça. Voilà, ils n'auraient pas fait. Allez, retire ce masque, on t'a vu ! Oh ! Mais c'est marrant ! Ils t'auront tout fait faire, chasse Asmodé ! Et t'es un peu rouge, là ! On va dire que ça fait 20 minutes qu'on prépare l'éclairage et que tu as souffert sur ce masque. Comment ça va Croc ? Ça va très bien. C'est une joie de te recevoir systématiquement, et là, je dirais encore plus. Parce que là, vraiment, ils ont fait un effort et ce costume est magnifique. Là, on ne le voit pas bien parce que tu es assis, mais debout, je me demande, tu ne vas pas faire une petite danse spéciale sur le fond blanc de Croc en marsupilami ? C'est gigantesque, je suis heureux d'être entré dans ce secteur du monde du jeu pour voir un jour Croc déguisé en marsupilami. Donc, c'est un jeu Asmodé, je l'ai dit. Tire sur la queue et sauve qui peut ! Donc, c'est la baseline, elle est assez exceptionnelle, je veux dire. Exactement. Ça a été validé par les gens de la licence. Ah oui, ils ne voient pas mal, jamais. Vous leur avez expliqué ce que signifiait le mot Asmodé. Non, vraiment. Donc, c'est un jeu à licence, un vrai pur jeu à licence, mais on a discuté juste avant. Mais pas que. Mais pas que. Ce n'est pas la licence du film, parce que c'est compliqué à faire, trop d'argent, trop de machins, trop de difficultés. Et aussi parce qu'on croit beaucoup au jeu et qu'on préfère avoir une licence de BD qui est plus pérenne, parce que le marsupil existe depuis l'éluge. Plutôt que le film où ça va être un gros rush pendant six mois, un an, alors que le jeu mérite mieux que ça. Et puis surtout les gens ont tendance à se méfier des jeux à licence qui profitent de la sortie d'un film. Donc, vous avez bien fait d'aller directement voir les gens de la licence BD, ce qui nous donne une boîte qui est tirée de la BD. Donc, les illustrations sont signées Franquin. Oui, tout à fait. Tout simplement, qui est un génie, il n'y a pas à dire. Il a fait le marsupilamie, qui est une œuvre assez excellente, mais il a aussi fait les idées noires, etc. Et on a pu faire un très beau produit, parce que marsuprod, ils sont très, très agréables à travailler. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, c'est un jeu pour les enfants, mais pas que. Mais pas que. C'est un jeu de 7 ans. Voilà. 3 à 5 joueurs, 15 minutes. Alors, on n'est que deux. Donc, on ne va pas faire une partie. On va expliquer comment ça marche. Mais en gros, vous avez pris, si j'ai bien compris, un grand classique. Voilà. Gare au loup. Et vous l'avez thématisé et transformé. Et transformé, oui. Voilà. On l'ouvre. Pour le rendre un petit peu plus gamer. Vas-y, ouvre. Donc, la petite boîte, petite boîte classique. Donc, la règle. Donc, Ouba Ouba, c'est un peu le texte que tu as mis 20 minutes à apprendre avant le tournage de cette vidéo TV. Exactement. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? C'est une petite règle toute ça. C'est quand même… Oui. C'est écrit gros quand même. C'est écrit gros, mais voilà. Il se passe des trucs. Action épuisette. Donc, oui, parce qu'on va… Oui, ça va. Comme je dis, ça va un peu plus loin. Voilà. On n'en a pas besoin parce que tu es là. Voilà. Il y a marsupilami.com. C'est quoi ? C'est le site officiel du jeu ? Oui. Non, non. C'est le site officiel du Marsupilami. Ok. Donc, l'auteur, c'est Ebenezer Dickens. Ebenezer Dickens. Ebenezer Dickens, tout sur cette personne. Non, voilà. Attends, comment ? C'est son nom de famille ou c'est Herbert ? Non, Ebenezer Dickens. Ebenezer, c'est son… Non, c'est un pseudo, évidemment. C'est quelqu'un d'asmodé, timide. Donc, ce n'est pas moi, je te le dis tout de suite. Moi, j'aurais mis mon nom partout. Ah, évidemment. C'est écrit où, Ebenezer ? Là, là, là. Tu étais juste dessus, là. Un jeu d'Ebenezer Dickens. Ebenezer Dickens. Il paraît que c'est un truc d'un auteur. Il est timide et intello. Et ça… Donc, évidemment, il ne veut pas se compromettre en montrant qu'il est l'auteur de… J'essaie de voir s'il y a un acronyme. Il n'y a pas de V, ça ne peut pas être Vincent… Ah non, il n'y a pas de… Il n'y a pas de… Non, c'est un truc… Non, non, non. C'est un mec qui est connu, il paraît. Dans le monde du jeu ? Non, non. C'est un auteur de je ne sais pas quoi. Tu ne connais pas non plus, ça me rassure, mais voilà. Les internautateurs pourront le mettre en chute. Pourront le chercher, ils vont trouver. Alors, voilà le matériel, donc une cage. Oui, une cage. Puisque c'est la chasse aux marsupilabiques. Exactement. Nous avons des dés, il y en a trois. Donc, le nif à l'endroit où les marsus se reposent. Et le marsupilabique. Et tous différents. C'est la famille. Donc, il y a le papa. Le papa. La maman. La maman est noire. C'est ça, ouverture d'esprit. Il était très en avance sur son temps. Voici un petit bébé qui ressemble au papa. Celui-là qui n'a pas de tâche. Voilà, et le noir qui est un bout en train. Exactement. Voilà. Et là, il y a plein de jetons. C'est de la nourriture. Parce que tu sais que le marsupilabique, il mange de tout. Enfin, plutôt des piranhas, mais plutôt de tout. D'accord. Il est… Donc, il mange des ballons, des fleurs… De la viande. C'est un omnivore. C'est un omnivore qui va… Alors, comment ça fonctionne pour ce jeu pour les enfants et la famille ? Alors, le principe, chaque joueur prend huit champs de nourriture. Au pif ? Oui, ça a une importance. Donc, tu peux t'amuser à dire, moi, je veux de la viande, je veux de la soupe. Oui, alors là, ça va être un peu long, mais… Un ballon de basket. Combien tu m'as dit ? Huit ? Huit. C'est quoi, ça ? Ah, ben Dieu. Ah oui, non, non, il y a des légumes un peu vivants. Un, deux. Là, je suis à six. Sept et huit. Donc, le principe, c'est le parti s'arrête, soit quand il y a un joueur qui a quinze jetons, c'est pour ça qu'il gagne, ou alors quand il y a un joueur qui a plus de jetons, c'est pour ça qu'il y a plus qu'il gagne. D'accord. Parce qu'on va les perdre au fur et à mesure du jeu. Ou les perdre ou les gagner. D'accord. Donc, le principe, c'est que chacun son tour. Alors, le joueur qui commence, c'est le dernier qui a mangé un piranha, donc là, ça va être un peu… Ça va être un peu plus dur. Et de toute façon, on ne peut pas jouer parce que c'est à trois. D'accord. Et comme Monsieur Mob, c'est malade aujourd'hui… Pour la deuxième fois, alors que je viens spécialement pour lui… C'est ça. Là, on se te dit qu'il y a peut-être un petit truc. Un petit truc. Donc, il y a un joueur qui incarne le chasseur, et chaque autre joueur a son petit marsupilami. D'accord. Alors, ça se joue jusqu'à cinq, mais évidemment, il ne peut y en avoir que quatre en même temps. Petit et grand, ça ne change pas grand-chose au… Ouais, alors peut-être qu'on peut donner les grands aux parents parce qu'ils peuvent se barrer un peu moins vite. Un peu moins vite, d'ailleurs. Là, c'est un peu technique. Je pense que ça n'a pas vraiment d'implication sur le jeu. Et ensuite, le chasseur, il jette les trois dés. Ok. Donc, il y a des choses sur ces dés. Tiens, je vais les montrer à la caméra. Il se passe des choses. Je ne sais pas si on a oublié de la régler, celle-là. Non, mais c'est parfait. Regarde comment on est fort. Voilà. Donc, il y a des dessins, des couleurs… Alors, préalablement, il faut… C'est des petits autocollants qu'on a dessus. À coller-tu le dé ? Oui, oui. Et puis, il ne faut pas tromper parce que sinon… Oui, parce qu'on voit bien que ça a été collé à la main, ça. D'accord, c'est pas… C'est toi qui l'a fait ? Oui, merci. Donc, voilà, il y a des petites choses écrites dessus. Ou bas, tout ça, voilà. Tiens, je te les revends. Alors, le principe de base, c'est comme un peu tous ces jeux d'observation, tu sais, tu dois regarder d'abord le dé blanc et tu dois faire l'action qui est sur le dé blanc. Ok. Sauf que des fois, le dé blanc indique du noir, donc tu regardes sur les noirs. Ok. Des fois, ça indique du jaune, ça indique le jaune. D'accord. Voilà. Alors, les différentes actions, c'est très simple. D'abord, il y a la cage. Alors, la cage. Donc là, le chasseur, il bourrine comme un malade, il essaie d'attraper le plus de marsu possible. Qui jette les dés ? Le chasseur ? Le chasseur. Donc, le chasseur, il a la cage dans une main, les dés dans l'autre. Et donc, il jette et… Ok. Si c'est cage… Si c'est cage, il attrape. Ils sont pris. Ils se font avoir. Et là, du coup, tu perds une nourriture, c'est ça ? Tu la donnes au chasseur. Ok. Ensuite, tu as le pendant inverse, l'épuisette. Là, il ne faut pas se barrer. Donc, le chasseur, lui, il fait… il fait… mais il s'arrête au dernier moment. D'accord. Et tous les neneux qu'ont tirés, c'est eux qui perdent. Mais s'il attrape, ce n'est pas grave ? Non, non, non. Il ne faut pas qu'il attrape. Non, non. Là, les pénalités, il perd un jeton. Ah, s'il attrape alors qu'il ne met pas, il perd un jeton. Ah oui, oui. C'est là. Alors là, on rejette tous les dés. C'est un peu le… Ah, quand les marsupis amis, je vais leur montrer aux gens, ils frappent. Là, on jette tous les dés. Et ensuite, il y a trois autres actions. Alors ça, c'est le truc un peu terrible. Le rouge. C'est les marsupis en colère. Ok. Alors là, il faut tous les attraper. Parce que chaque… si tu les attrapes, il ne se passe rien. Mais tout marsupis qui s'échappe… Il pique un jeton là, pour le coup. Ah oui, d'accord. Ok. Parce qu'il te brune un petit peu. Ensuite, on a l'action piranha. Ça, c'est complètement différent. Chacun… on met la cage au milieu. Et tu dois jeter une nourriture… À l'intérieur ? Et celui qui y arrive, il la gagne. Voilà. C'est super hard, ça ! Alors pour les enfants, on peut peut-être autoriser ça, quoi. Mais il faut que ça soit en cloche. D'accord. On montre bien dans la règle que c'est en cloche. C'est mieux. C'est plus facile comme ça. D'accord. Voilà, on cloche. Moi, dès qu'il faut faire la cloche, je suis… D'accord. Je suis attaqué. Et la dernière action, c'est… Alors, c'est l'action spécial enfant. C'est là où on va tous… Moi, en tant que marsupis de la vie, je suis habitué. Mais… Donc là, ouba ouba. Tu fais comme ça. Donc évidemment, tu te lèves, ouba ouba. Et le dernier, celui qui est resté comme ça, comme un neneu. Il a… Et il a… Le chasseur le fait ouba ouba aussi ? Oui, oui, bien sûr. D'accord. D'accord. On le fait une fois quand même. Oui, oui, bien sûr. Tu seras tout seul, mais… Ce n'est pas grave. Deux, quatre… Deux, quatre, six, huit. J'en ai un de trop. Tant de voir si… Ben là… Ah, je suis tout seul. Non, moi, je ne peux plus. Tu peux te tromper, on ne sait jamais. Oui, vas-y, vas-y. Alors, il faut faire attention parce que ça peut niquer les doigts. Petit conseil aux enfants et aux parents qui nous regardent. Surtout, ne jouez pas comme ça. Oui, oui, bien sûr. Parce que si vous jouez comme ça. Moi, j'ai un peu joué à Garolou. Tu fais ça, tu t'arraches le doigt. Parce que si le mec, il tire, va. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que techniquement, c'est collé. Donc, si à un moment, ça s'arrache, ça ne va pas casser la bestiole. C'est un petit logement derrière qui va s'ouvrir. Ah, d'accord. On pourra le recoller avec une touche de superglue, tu vois. Ah, ok, on le voit. Ah, c'est bien conçu. On va le montrer. Oui, la première question, c'est mais ça va se casser. Non, regardez bien. J'ai été… On le voit bien, là. Oui, ici. J'ai été le testeur brutal du truc et en effet, au début, ça… Ça casse. Donc là, il y a un petit… On a préféré prévoir que ça casse plutôt que « bitter be safe and sorry » comme disent les Américains. Voilà, il y a un petit carré, un petit logement, ça va s'enlever et là, il faudra recoller. Voilà, avec de la superglue ou… Voilà, mais… Si, si. Alors, vas-y. Donc là, c'est l'épuisette, il faut que j'enlève. Non, voilà. Ah, j'y arrive, j'y arrive. Là, c'est moi maintenant. Voilà. Ça, ça tourne à chaque tour. Et voilà. Mais je n'ai pas retenu l'épuisette, il ne faut pas faire s'en aller. C'est pété, oui. Je vais faire la main droite, moi. Voilà. C'est pété. Il n'y a pas besoin d'avoir sept ans. Et puis, ça marche à deux. Et puis, ça marche à deux. Alors… Bon. Vas-y. C'est lequel ? Ah bah oui, noire ! Ah bah oui, noire ! Ah bah oui, noire ! Eh, c'est compliqué, c'est compliqué ! Eh, elle va durer deux ans cette partie, je te le dis, moi. C'est pété. Allez, une dernière fois. On va faire autre chose que l'épuisette, quand même. Une dernière fois. C'est le… Non, c'est le tel. Ah oui, si, si. C'est bon. Donc, je te prends un truc. Bon, on a compris le principe. Voilà. C'est un jeu où il va falloir s'habituer. On a entendu dire qu'avec des enfants, c'est… Ça marche, ça marche. Il faut jouer avec des boules de pièces. C'est mystérieux. De toute façon, Garolou est un vrai bon jeu de base. Voilà. Qui est très peu répandu. On le trouvait en France il y a quelques temps. Des Toulousains l'avaient développé, je crois, dans une version un peu faite main… Vintage, machin. Vintage, machin. Oui, oui, on l'a. Elle était très, très bien. C'est un jeu excellent. C'est un jeu de bar quand tu picole. Les mecs, voilà. Je dis que c'est dangereux parce que j'ai joué avec des gens. Moi, ils faisaient ça. Là, ça tire vite. Tu te faisais mal aux doigts. C'était l'horreur. Et là, vous l'avez retravé pour l'ouvrir en famille, le distribuer dans les grandes surfaces et ailleurs avec un thème. Voilà. On aime ou on n'aime pas. En tout cas, le jeu est là. Il existe. Il est très bien fait. Je remonte la petite boîte. Alors, la date, la fin du mois. Ah ben oui. Fin du mois de mars 2012. Voilà. Et la douloureuse, 15 euros quand même. Encore une fois, ça permet de faire des grosses quantités de jeu. Ça permet d'avoir du bien bon matériel. C'est pas très cher pour le matériel quand même. Ça peut se casser, ça, oui. Alors, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de retours. Normalement, ça devrait être assez solide. J'en ai cassé des wagons avant de trouver quelque chose qui était à peu près correct. D'accord. Mais là, tu dois jouer version brutasse. Oui. Version mec qui porte des t-shirts flayers. Et là, pour le coup… Et là, non, non. Aujourd'hui, non. C'est très doux, c'est très tonton. On a presque envie d'un câlin, je dirais. Oui, oui, oui. Oui, d'accord. Ça me fait trop kiffer, ce truc, regarde. Hop. Oh, bonjour. C'est trop bien. Non, c'est super bien fait, ce truc. Voilà, on remonte la boîte. On remonte la boîte. Donc, voilà, les gens ont vu comment ça fonctionne. On ne va pas faire de partie parce qu'on n'est que deux. C'est Chasse aux marsupilamis chez Asmodee. Un jeu de Asmodee avec Dickens pour 15 euros dans toutes les bonnes boutiques et aussi les mauvaises. Il n'y a pas de raison. Trois-cinq joueurs pour les enfants, mais aussi les parents. On traduit le consentant, il n'y a pas besoin d'être enfant pour se le sortir. C'est aussi crétin qu'un looping louis auquel les adultes jouent. Exactement. Quoi dire de plus si c'était merci Croc d'être venu. Merci pour ton courage. OUBA ! OUBA ! Ta queue est où ? Elle est là. Elle est très très longue. Elle est moins longue que l'original, je crois. Il a une queue très 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 longue. Tu restes très modeste à ce niveau-là. Au revoir. 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 Au revoir.